Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Bonjour Joël Milquet. Bonjour. Alors, trois années de recul, puis vous voilà partie à l'assaut de Bruxelles, tête de liste CDH à la Chambre. C'est un démon intérieur, la politique. Vous ne pouviez pas refuser, vous ne pouviez pas y renoncer. – Je n'ai jamais renoncé à être une femme politique engagée quand il s'agit de faire de la politique avec un grand P. Je suis une humaniste convaincue, je suis vraiment très préoccupée par l'évolution de la société, par le défi climatique, la facture sociale, les inégalités sociales qui éclatent. Donc ça, voilà. Je suis toujours restée très engagée. Et j'ai eu des propositions dans le privé qui ne m'ont jamais intéressée. Par contre, je trouve qu'il est bien de se ressourcer parfois un peu, tout en continuant à exercer mes fonctions un peu plutôt loin des médias, parce que je trouve que la politique, ces derniers temps, dans son mode de fonctionnement, devient terriblement agressive, malveillante. Je pense qu'entre élus, il y a une agressivité. – D'accord, mais justement, durant ces trois années, j'imagine que vous avez testé vos vrais et vos faux amis. Malgré tout, vous ne vous êtes pas dit, c'est la foi de trop. Mais il y a une autre manière d'agir en politique, il y a une autre manière d'avoir une action publique, sans devoir y replonger, parce que les coups, vous allez en reprendre. – En fait, moi, j'ai hésité longuement. Je dois dire que le fait que Maxime Prévost me l'ait proposé, que j'apprécie énormément et qui revient donner un électrochoc que je trouvais vraiment nécessaire au niveau du CDH, avec, il a été mon directeur politique, avec une philosophie du humaniste forte, un respect que je trouve vraiment très intéressant, me le propose à jouer. À un moment, on se sent responsable et, comment dire, engagé dans sa société, et on se dit, on ne peut peut-être pas rater les défis quand on a besoin d'humanistes debout et de gens solidaires et qui veulent que la diversité réussisse. Et en même temps, et je lui ai dit, moi, en tout cas, il ne faudra pas compter sur moi pour faire de la politique de manière élégante. Je n'aurai pas de malveillance, je ne veux pas passer mon temps à critiquer les autres concurrents, qui ne sont d'ailleurs pas des concurrents, parce qu'à un moment, c'est déconner. D'accord, mais vous allez être attaqué sur les réseaux sociaux, vous allez être attaqué sur Twitter. Comment vous allez résister ? Aujourd'hui, les politiques, comme les journalistes d'ailleurs, sont en bas de page des métiers les moins populaires. Or, aujourd'hui, de nouveau, vous faites partie de cette génération politique. Or, c'est un engagement de dire, je ne vais pas attaquer les autres. Mais ça a déjà démarré, vous êtes attaqué déjà depuis votre... D'abord, sur des bêtises, et deux, je réponds de manière très élégante, je pense. Et ça ne m'intéresse pas. Je vais vous dire une chose, pourquoi je fais de la politique ? Ah, parce que j'aime les gens, parce que je veux que leur sort s'améliore, et parce que je veux porter des projets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision de société, les projets. On est dans une société qui est en train de vivre des transitions terribles, qui, si elles ne sont pas pensées accompagnées, risquent vraiment de diminuer la qualité de vie. D'accord, mais face au déni de la politique, de l'opinion publique, ça veut dire quoi, faire de la politique autrement, de manière concrète ? Moi, je veux être juste... C'est quoi, vous allez quand même présenter un programme ? Oui, mais d'abord, moi, je n'ai jamais passé mon temps à critiquer les personnes. Ce n'est pas mon style. Alors, quand je suis attaqué, évidemment, je réponds, c'est tout. C'est simplement parler aux gens, s'occuper, d'abord les écouter avec humilité, voir vraiment quelles sont leurs situations de vie, porter leurs attentes. Mais l'humilité, c'est possible. Vous vous engagez là, à être humble, jusqu'au 26 mai, quels que soient les coups que vous allez prendre. Mais d'abord, être humble, je vais vous dire. Camus a dit, l'exercice de la démocratie, c'est l'exercice de l'humilité. Parce que, d'abord, je pense qu'un parti n'a pas toujours toute la vérité en lui-même. Toujours dire, on est les meilleurs en tout. Moi, je trouve ça un peu absurde. Donc, à un moment, la logique partisane, elle a quelques limites. Et on doit de toute façon faire des conditions avec des autres. Donc, je pense que ça ne sert à rien de passer notre temps à garder tout autour et à s'envoyer des pics. L'important, c'est de redonner confiance aux gens avec un cap et des propositions fortes. Et avec une ambition. Nous, ce que l'on veut, c'est co-construire avec les citoyens bruxellois un projet qui, vraiment, recrée du lien social et une région qui humanise la vie. Quand même un mot sur les conditions du retour. Vous avez été très dur hier sur RTL en attaquant le système judiciaire. En disant, par rapport, effectivement, à l'enquête et à l'inculpation dont vous êtes l'objet, qu'effectivement, le système judiciaire ne comprenait rien au mode de fonctionnement des cabinets politiques. Est-ce que vous ne craignez pas, quand même, un backlash, un retour de bâton ? Vous êtes tellement sûr qu'il n'arrivera rien durant la durée de votre futur mandat, si mandat il y a ? Écoutez, je ne vais pas passer ma vie à parler d'une enquête. Vous savez que le côté versatile de la justice aussi, qui peut très bien, demain, décider autre chose. D'abord, moi, je suis très respectueuse de l'autorité judiciaire. Je suis une avocate. J'ai toujours été très respectueuse de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. Ça doit aller dans les deux sens. Je dis simplement, et je ne vais pas passer ma vie à devoir le redire, qu'il y a, en tout cas, dans le cas d'espèce, ce n'est pas du tout une vision généralisée, voilà, dans le cas d'espèce, et d'autres l'ont connue par ailleurs, non seulement une enquête qui traîne depuis cinq ans, qui ne repose sur rien, qui est complètement infondée et sur laquelle, et je le redis, il n'y a aucune infraction, mais qui repose sur une profonde méconnaissance et non prise en compte des règles complètement spécifiques qui sont applicables au fonctionnement des cabinets, des collaborateurs de cabinets, qui n'ont pas les mêmes règles d'engagement, qui n'ont pas les mêmes règles, par exemple, de gestion du temps de travail, qui n'ont pas les mêmes règles en matière de spécificité d'émission. Donc, dans un cabinet, ce n'est pas la fonction publique. On n'est pas neutre, on est désengagé politique. Et donc, le fait d'être politique dans un cabinet, ce n'est pas une infraction en soi. Donc, il ne devrait rien n'arriver dans les années qui viennent. Non, mais en tout cas... Et l'affaire devrait s'éteindre. C'est le pari, en tout cas, qui est fait par le parti. En tout cas, que la justice fasse son travail. Ça fait cinq ans que ça dure. Si c'était grave, ça se saurait. Il n'y a toujours pas de réquisitoire du quoi que ce soit. Moi, cette affaire est derrière pour moi. Je sais très bien, moi, je suis profondément honnête. Je n'ai rien à me reprocher. Il y a une méconnaissance. Voilà, que la justice fasse son travail. Mais franchement, qu'on avance et qu'on arrive sur les projets, ça m'a déjà assez fait souffrir. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas me reprocher dans ma vie. C'est d'être malhonnête. Je suis profondément intègre. On peut ne pas aimer mes idées. Et quand on vous attaque sur ce plan-là, sans raison. Et pourquoi ? Pour juste deux articles... Vous avez attaqué, vous avez répondu et vous avez répondu violemment. Non, mais juste deux articles qui n'exprimaient même aucune illégalité et qui étaient comme par hasard, quatre mois avant une élection, et juste pour me faire du tort politiquement, je trouve que là, maintenant, ça suffit. Alors, les attaques... Donc, parlons un peu des projets. Les attaques auxquelles vous allez, dites, ne pas répondre, mais elles ont déjà démarré de nouveau. Dès ce week-end, vous avez un membre du MR à Koukelberg qui vous attaque parce que vous incarneriez une certaine forme d'intégration, les accommodements raisonnables, etc. J'espère que j'incarne... Ou en tout cas, les accommodements raisonnables. Non, mais allez, franchement, je vais vous dire une chose. D'accord, mais vous devrez y répondre. Oui, mais j'ai répondu très gentiment. Moi, je leur dis, quelle est la grande différence de méthode ? Voilà, une parlementaire MR qui s'en va, Françoise Berthiau, bruxelloise. On n'a pas toujours eu les idées. Ce n'est pas mon parti. Eh bien, moi, j'ai fait un tweet pour louer ses qualités de parlementaire et dire qu'elle allait manquer à la politique. Voilà, on annonce simplement que je suis tête de liste à la Chambre parce qu'il n'est quand même pas une révolution. Je l'ai quand même souvent été. Il n'y a quand même pas un élément neuf. Et voilà, tout de suite, une attaque venant d'un parlementaire MR. Je ne trouve pas ça très élégant, d'autant plus que ça ne repose sur rien. Et moi, je vais vous dire une chose. Ça suffit à Bruxelles. Et c'est en ça que je veux me battre parce que c'est une des causes qui m'est chère. Ça suffit d'opposer les gens selon leur origine, selon leur croyance, selon leur religion. En tout cas, vous n'en ferez pas un thème de campagne. L'intégration à Bruxelles, vous n'en ferez pas un thème de campagne. Ce n'est pas une question. Mais faire réussir la diversité, c'est une urgence. C'est une urgence comme réussir le défi climatique, diminuer les fractures sociales. Réussir la diversité, c'est fondamental. Mais d'abord, il faut du respect. Et moi, utiliser des arguments électoraux pour monter les citoyens les uns contre les autres, je n'ai jamais défendu l'idée de l'aménagement raisonnable comme il est pensé juridiquement. C'est-à-dire qu'il faudrait une loi qui traite différemment les citoyens. Jamais je n'ai défendu ça. Par contre, bien évidemment que je défends le respect. Que je défends le fait que quand vous vivez dans une société, on est la deuxième ville cosmopolite. Que l'on respecte évidemment les religieux des uns et des autres, que l'on mette en place évidemment leur capacité de pouvoir vivre leur religion avec respect et qu'on aménage les choses dans la civilité citoyenne. Point. Pour avancer, écolos. C'est parfois des attaques communautaires dévoilées. Les rois du Macadam à Bruxelles aujourd'hui sont les écolos, en tête dans les sondages, et largement en tête dans les sondages, et qui disent avoir eu raison avant tout le monde, c'est-à-dire 40 ans avant tout le monde. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui le leadership idéologique ou le leadership d'idées que les écolos ont ? Et dans ce contexte, comment vous, en tant que CDH, avez-vous encore de l'oxygène pour apporter une différence face effectivement aux écolos, au PS ou au MR ? Écoutez, si en fait on pense l'urgence climatique de la planète, qui est collective et qui doit fédérer tout le monde, comme une petite affaire politicare de dire « c'est moi le meilleur », ceci dit, il faut voir quand on est dans l'action politique, je peux comparer le bilan de Céline Frémeau qui n'est pas écolo avec le bilan de Mme Hütebrouck, je dois avouer que le bilan de Céline Frémeau en matière d'environnement, il est topissime. On est à 120% des objectifs, elle a hyper bien travaillé. Donc je trouve que ce qu'on doit faire avec les écolos, avec ceux qui voudront comme nous des ambitions climatiques importantes, fédérer une coalition climatique au niveau politique. Mais ce n'est pas en disant « on est les meilleurs, on était les premiers », etc. Non mais les jeunes qui sont dans la rue tous les jeudis, vous faites partie de la génération politique qu'ils dénoncent collectivement comme n'ayant pas rempli ses engagements, n'ayant pas rempli les promesses qui avaient été faites. Et donc c'est une attaque qui est une attaque collective. Oui mais c'est une... je veux dire, c'est une... Vous l'apprenez comment en fait ? Vous assumez cette part de responsabilité ? D'abord ma fille elle manifeste. Vous récupérez ? Oui d'accord mais... Non je déteste récupérer les jeunes. Et je trouve qu'il faut les écouter, les respecter. Parce qu'aujourd'hui il y a quand même une récupération. Il ne faut pas les utiliser politiquement pour dire c'est chez nous, PTB a pris la photo de cette jeune de 15 ans qui... Greta je pense, qui incarne un peu le mouvement. Je trouve qu'il ne faut sûrement pas manipuler les jeunes. Moi je me réjouis, ma fille manifeste, je l'autorise, je fais les mots à l'école comme il faut. Moi je me réjouis du réveil des jeunes. Ça fait des années que je me dis mais où sont-ils ? Ils ne manifestent pas quand il y a des morts en Méditerranée de jeunes qui sont comme eux et qui voudraient vivre autre chose. On avait l'impression qu'ils ne s'occupaient plus de rien de collectif alors qu'ils s'engagent très fortement au niveau associatif etc. Mais au niveau politique. Et voilà qu'il y a un réveil. Moi je trouve qu'on doit le prendre en compte. On doit justement le porter collectivement avec eux sans commencer à dire... Vous êtes, Joël Milquet, pour la gratuité des transports en commun pour les jeunes de moins de 25 ans et pour les chômeurs ? Alors nous, on ne fait pas de différence depuis près de 20 ans. Je me souviens que j'ai commencé une campagne avec Benoît Serrex en 1999 où nous avons défendu la gratuité des transports de manière collective. avec l'idée évidemment d'avoir, ça ne suffit pas, d'avoir en même temps une des cercles beaucoup plus forte, d'avoir évidemment en même temps des pistes cyclables beaucoup plus accessibles, d'avoir en même temps les petites gares qui retravaillent, qu'on ait un maillage de transports en commun plus fort. Mais je trouve que l'idée de permettre de monter, d'avoir de la diversité de transports... Dernière question, je vais le milquer rapidement. Mais pour tout le monde et pas, on va dire, le chômeur, mais... Ce que veut le citoyen bruxellois, ce n'est pas simplement plus d'efficacité à Bruxelles devant tous ces projets qui n'aboutissent pas souvent avant 30 ans, le métro nord, le RER et autres. Alors rapidement, comment est-ce que vous comptez renforcer l'efficacité à Bruxelles, de la gouvernance tout simplement, ce que demandent les gens ? En quelques mots. Ce qui manque à Bruxelles, c'est que les pouvoirs sont complètement éclatés et n'ont pas une stratégie unique. Vous avez la région, 19 communes, 2 communautés, l'État fédéral et je ne sais combien d'OIP et d'ASBL communale. Moi, ce que je demande et qui est vraiment, je pense, complètement efficace, et on l'a fait au niveau européen, c'est d'avoir un comité de pilotage qui rassemble le fédéral, les communautés, la région, les 19 communes, qu'on ait à 20 ans une vision claire, unique de nos objectifs et que chacun l'applique dans les compétences. Et ça, ce sera efficace. On en reparlera, ce n'est que le début de la campagne. Merci Joël Milquet, à bientôt. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501